Nouveau podcast avec Stéphane Cazot, il revient sur son expérience où il a collaboré avec énormément de joueurs professionnels sur le championnat des Etats-Unis. Le rôle de la musculation dans la prévention des blessures et dans l'optimisation de la performance. Je te laisse écouter ça. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question, comment construire un athlète ? Bonjour Stéphane. Bonjour Gaël. Bien, à nouveau un nouvel invité outre-Atlantique qu'on reçoit sur le podcast. Je suis vraiment content d'avoir des gens de ton niveau sur le podcast. Si je pouvais commencer par te présenter. Oui, donc mon nom est Stéphane Cazot, je suis originaire de Montréal, Québec, Canada. Puis je suis dans le domaine. J'ai terminé mon baccalauréat en sciences d'activité physique en 2000 de l'Université de Montréal. Mais en 1998, j'ai commencé à travailler comme entraîneur dans un centre d'entraînement haut de gamme, si tu veux, pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, comme beaucoup d'entraîneurs, j'ai commencé sur le plancher, supervisé. Puis éventuellement, j'ai construit ma clientèle. C'était un gros gym, il y avait à peu près 5000 membres, on était 35 entraîneurs. J'étais le plus jeune entraîneur à l'époque, à 21 ans. Donc, il fallait vraiment que je fasse ma place, si tu veux, pour avoir mes clients, pour bâtir ma clientèle. Après environ trois ans, j'avais réussi à me bâtir d'une solide clientèle de, tu sais, des professionnels, des CEOs d'entreprises, choses comme ça. Puis, au fur et à mesure que j'ai bâti ma clientèle, j'ai commencé à faire de plus en plus de formations continues. À l'époque, ça commençait, il n'y avait pas beaucoup de… Il y avait Charles Poliquin, il y avait Ian King, il y avait John Berardi qui commençait, il y avait Eric Serrano qui commençait, Charlie Francis, choses comme ça. Puis, j'ai commencé à entraîner des athlètes au Québec, au niveau amateur. J'ai commencé à entraîner des acteurs pour des rôles, pour les films, boxeurs, choses comme ça. Donc, l'aspect physique, si tu veux, au contest prep, avait un impact ici. Puis, avec ça, j'ai commencé à faire des cours avec Charles Poliquin. Puis, Charles Poliquin, c'est son style d'entraînement, puis tout l'aspect scientifique qu'il y avait derrière sa planification m'a vraiment beaucoup attiré. Donc, j'ai commencé à faire de plus en plus de cours avec Charles Poliquin. Puis, en 2005, ils m'ont approché pour aller travailler dans un de leurs centres aux États-Unis. Finalement, c'était à Saint-Louis, au Missouri. C'était supposé être un centre Poliquin, mais les propriétaires, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis, ce n'est pas devenu un centre Poliquin, mais j'ai quand même travaillé là. Puis, c'est là que j'ai vraiment commencé à entraîner beaucoup d'athlètes professionnels. Ça commence avec le hockey, puis l'NHL. Après, ça a évolué au football américain avec la NFL, puis baseball avec le MLB, Major League Baseball. Donc, moi, j'avais joué au football quand j'étais au secondaire universitaire. Puis, ça, c'était vraiment comme ma passion. Donc, pour moi, de venir aux États-Unis, mon but ultime, c'était de travailler avec des athlètes de la NFL. Donc, j'étais vraiment content quand j'ai commencé à entraîner ces athlètes-là. Donc, je suis devenu le directeur de haute performance dans ce centre-là. J'avais tous mes athlètes. En 2010, les Cards de Saint-Louis au baseball m'ont engagé comme consultant de haute performance. Donc, ça, c'était très intéressant. En 2010, 2011, 2012, j'ai travaillé avec l'équipe. Donc, j'ai fait partie de l'équipe en 2011 quand on a gagné les séries mondiales. Donc, c'était vraiment un feeling vraiment cool d'avoir été impliqué dans tout ça. Puis, c'était vraiment intéressant. C'était une bonne période pour moi parce que non seulement j'entraînais en privé personnellement sous contrat d'autres joueurs de l'équipe, mais aussi, j'étais en charge d'écrire tous les programmes pour toute l'équipe, puis écrire les programmes pour tous les clubs-écoles, si tu veux, comme le 3A, le 2A. Donc, au total, j'avais à peu près 150 joueurs que j'écrivais les programmes. Donc, c'était vraiment intéressant. C'est là que j'ai commencé à accumuler beaucoup de data, si tu veux, par rapport à l'entraînement qu'a continué avec les gars de la NFL et NHL. Puis, en 2012, Charles Polyquin m'a approché pour aller travailler avec sa compagnie au Rhode Island. Donc, j'ai accepté le pas. Je suis déménagé au Rhode Island en 2012. En 2013, Charles a quitté la compagnie. Ça, c'est devenu un peu bizarre. Puis, en janvier 2016, j'ai démissionné. Puis, j'ai décidé de partir ma propre compagnie à Huntington Beach, en Californie, qui est 40 minutes au sud de Los Angeles. Donc, j'ai ouvert Kilo. Au début, ça se faisait seulement qu'un gym. Puis, j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux pour faire des cours pour formation continue. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Je vais essayer ça. Puis, ça, ça a vraiment évolué. Ça a vraiment grandi à un point tel qu'en juillet 2020, durant COVID. COVID, c'était un peu bizarre, mais ce qui a été bon de ça pour nous, c'est que ça nous a permis de prendre du recul, si tu veux, pour la compagnie puis réévaluer, OK, ça fait cinq ans. Dans les derniers cinq ans, qu'est-ce qui s'est passé avec notre compagnie? Où on s'en va avec la compagnie? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer ça? Donc, on a décidé en novembre 2020, on a décidé de déménager la compagnie de Los Angeles à Miami pour plusieurs raisons. puis, notre loyer à Huntington Beach finit le 31 juillet. Donc, notre équipement est encore là-bas, mais on a décidé de partir un peu plus tôt pour trouver le gym, la facility, le local, trouver le local ici. Tu sais, juste pour être prêt, comme ça, le 1er août, on peut déménager notre équipement, puis tout est beau, tout est prêt. Donc, ça, c'est ce qu'on espère. Donc, on espère qu'en septembre, on va être prêts à repartir les cours. Donc, on est vraiment excité de ça, puis c'est ça. Notre business va changer plus sur l'éducation seulement. On n'aura plus l'aspect gym avec le public, si tu veux. On va mettre tout notre focus sur tout ce qui est online, content, production, puis formation continue. C'est super, ça. Oui, une grosse, grosse expérience avec énormément d'athlètes de très haut niveau. C'est quoi pour toi un athlète? Tu as touché à énormément de sport, même des gens qui ne sont pas forcément sportifs, mais quel point de commande tu retrouves à tous ces gens qui étaient dans le haut niveau? Je dirais que ce que je trouve intéressant avec les athlètes de haut niveau, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience avec les plus jeunes athlètes, mais ce que j'ai remarqué avec les athlètes de haut niveau, c'est que c'est des gens qui sont très motivés par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de motivation externe pour se pousser à l'entraînement ou se pousser à devenir meilleurs. Ils sont très self-sufficient, that way. Oui, auto-motivés. Auto-motivés. Donc, tu sais, comme souvent, avec des athlètes un peu plus jeunes que j'ai entraînés, comme je te dis, je n'ai pas une grande expérience avec les plus jeunes, mais j'en ai quand même entraîné. Et souvent, il faut que tu émotive, il faut que tu émottes. Tu sais, des fois, tu vois que ce n'est pas vraiment dans eux de vraiment se pousser et se motiver, mais les athlètes de haut niveau, c'est automatique. Donc, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'être un motivateur comme entraîneur. C'était plus important pour moi, avec ces athlètes-là, d'être plus attentif à leurs besoins, puis d'être plus précis, puis être plus un éducateur, si tu veux, parce que j'ai remarqué qu'avec eux autres, s'ils comprennent pourquoi ils font quelque chose, ils vont avoir tendance à se pousser encore plus. Donc, c'était une dynamique un peu différente avec les athlètes de haut niveau. Pour moi, c'était le point en commun que j'ai vu à travers. J'ai entraîné les athlètes dans 25 différents sports, mais les footballs, hockey et le baseball, c'est là que j'ai entraîné le plus, puis ils ont tous ces traits-là. Sinon, je veux dire, évidemment, point de vue athlétique comme tel, ce que je trouve vraiment intéressant, puis je trouve que les entraîneurs qui n'ont pas eu la chance d'entraîner des athlètes de haut niveau, je pense qu'ils ne comprennent pas à quel point un athlète de haut niveau, leur système nerveux est efficace. leur habileté à apprendre un mouvement, par exemple, est tellement rapide. C'est incroyable. Comme un exercice, je ne sais pas si tu es familier, avec le Peterson step-up. C'est un exercice. C'est Carl Peterson, un physiothérapeute du Canada qui a inventé cet exercice-là pour stimuler le vaste interne. C'est un exercice où tu fais un step-up, mais tu es sur le bout de tes orteils. Le talon est surélevé, tu dois stabiliser ton talon sur le bout de tes orteils, puis tu fais un genre de step-up. C'est très difficile au point de vue technique parce que c'est très instable. Si tu entraînes une personne normale, c'est le genre d'exercice qui va prendre à peu près trois à six semaines de coaching, juste pour que la technique soit bonne. par exemple, j'ai entraîné un receveur de passes dans le NFL. La première fois qu'il fait le Peterson step-up, la technique était atroce. Il n'y avait aucune stabilité. Le sixième workout, donc six workouts plus tard, il faisait 12 répétitions avec 40 kilos dans chaque main. Tu vois, c'est le genre de learning curve que tu ne vois pas vraiment avec la personne normale. Donc, un système nerveux, c'est complètement différent. Et du coup, par exemple, dans ta façon de construire tes programmes, c'est quelque chose que tu arrives à évaluer ou c'est simplement un feeling en tant qu'entraîneur et grâce à tes expériences de réussir à entraîner cette variabilité ou cette courbe d'apprentissage? Je pense que c'est quelque chose que c'est plus un feeling. Tu le vois. Je veux dire, quand tu fais le testing, tu peux quand même voir leur habilité au point de vue neural, mais il n'y a pas vraiment de test précis pour ça. Par contre, je vais donner un autre exemple. dans le centre d'entraînement à Saint-Louis, c'était un centre de très haute gamme. Donc, le coût pour s'entraîner là était très élevé. Donc, la plupart des jeunes athlètes qui venaient dans notre centre, c'était des enfants de riches, si tu veux. Donc, pas nécessairement athlétiques, mais il y avait les moyens pour venir s'entraîner. Puis, tu le voyais tout de suite. Tu le voyais rentrer et je me disais, bon, OK, tu vois qu'il n'y a pas vraiment de talent, il n'est pas très, très athlétique. À un moment donné, j'ai demandé aux athlètes, huit athlètes, on sponsor, à la commandité, des enfants, ils appellent ça inner city aux États-Unis, comme les, pas les ghettos, mais les coins plus défavorisés de Saint-Louis. Puis, il y avait un des jeunes, il avait 17 ans, il jouait au football américain, il ne s'était jamais vraiment à traîner. Je pense qu'il m'a dit que c'était la troisième fois qu'il était dans un gym. On a fait un test de 1RM au bench press. Puis, il a levé en kilos, ça serait à peu près 170 kilos pour une répétition. La première fois qu'il benchait. Donc, ça, c'est indirectement, c'est une preuve, si tu veux, de la qualité athlétique au point de vue du système nerveux, l'habileté de ce jeune-là à aller recruter des unités motrices rapidement. Parce que, il ne s'était pratiquement jamais à traîner, il n'avait jamais vraiment benché. Il a fait 170 kilos la première fois à 17 ans. ça, tu ne vois pas ça souvent. Dans ta prise en charge, tu as énormément de tests, mais comment, du coup, tu construis ton testing ou tu l'organises pour réussir à avoir justement ces habiletés à les déceler? Tu vois, le testing, c'est intéressant. Dans le passé, au début de ma carrière, dans ma début vingtaine, je faisais beaucoup, beaucoup de tests. mais à un moment donné, je me suis rendu compte que tester pour tester ne vaut pas grand-chose si tu n'utilises pas l'information de tes tests. Donc, au fil des années, mon testing est beaucoup plus restreint, si tu veux, mais chaque test que je fais va m'aider directement à prescrire la programmation. Donc, je ne perds pas trop de temps avec le testing, mais mes tests pour athlètes, pour les professionnels, je fais le RM au bench press avec un tempo 4-0-X-0, je fais le RM au chin-up avec un tempo 4-0-X-0, RM au back squat avec un tempo 4-0-X-0, je fais la coiffe des rotateurs avec 10% du bench press pour répétition maximale, trap 3 supporté avec répétition maximale. donc ça, ça me permet de voir si son scapula, le mid-back puis la coiffe des rotateurs sont assez forts pour leur bench press. Je fais le CLAT test qui est un test pour, un test très rapide pour mesurer des faiblesses au point de vue du bas de corps. Je fais l'analyse du overhead squat, donc ça, c'est un bon moyen si tu veux de voir la flexibilité dynamique de l'athlète. Aussi, je fais un test de préhension avec un hand grip dynamometer. Je fais le test du Beering Sorenson. Beering Sorenson, c'est un test où tu vas sur un back extension horizontal, puis tu demandes à l'athlète de demeurer en extension isométrique le plus longtemps qu'ils peuvent sans bouger, donc tu mesures. Il devrait le target, si tu veux, c'est 154 secondes. S'il est capable d'endurer 154 secondes et plus, moi, ça me donne un signe que ses extenseurs du dos ont assez d'endurance pour pouvoir commencer à surcharger les extenseurs du dos. Si, par contre, il n'est pas capable d'atteindre 154, Beering Sorenson, le test, ce qu'ils ont démontré, c'est que si tu n'as pas ton endurance au point de vue des extenseurs de la hanche, tu es plus à risque de te blesser au dos. Si tu n'as pas ce target-là, je vais passer ma période préparatoire générale. Je vais mettre plus de focus sur bâtir l'endurance musculaire des extenseurs plutôt que de surcharger. Si tu passes le test, je vais surcharger les extenseurs dans la préparation générale et dans la préparation spécifique, je vais focusser plus sur les squat patterns et des choses comme ça. Je trouve que c'est un test intéressant pour ça. Sinon, avec mes athlètes qui ont au moins un an d'entraînement, je vais aussi rajouter le test de... En anglais, on dit l'eccentric strength deficit. C'est un test pour mesurer ta force excentrique comparé à ta force concentrique. Je fais ça avant la période préparatoire générale parce que je trouve que c'est un test intéressant dans le sens que ça va me dire si l'athlète a besoin pour le VPP de focusser plus sur prendre de l'hypertrophie ou focusser plus sur la force puis les aspects neurales si tu veux de l'entraînement. C'est un moyen d'individualiser puis de guider mon entraînement pour la période générale. Ensuite, avant la période préparatoire spécifique, je vais faire un test qui appelle ça explosive strength deficit test. C'est un test pour mesurer la différence entre ta force explosive puis ta force réactive. ça va me donner un indice pour cette attitude-là est-ce qu'on devrait focusser plus sur force explosive ou est-ce que tu manques plus d'élasticité puis on devrait focusser plus sur la force réactive ce qui est plus pliométrie et tout ça. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de programmes pour, surtout avec les jeunes athlètes, que c'est des programmes très structurés donc tous les athlètes viennent en même temps puis ils suivent une progression mais est-ce que tu es encore là, Gaël? Ouais. OK. OK. Je ne te vois plus sur l'écran. Ah. Mais en tout cas, ces programmes-là, quand ils sont trop structurés, tu vas voir la moitié de tes athlètes qui vont progresser parce qu'ils ont besoin d'élasticité. puis l'autre moitié vont régresser parce qu'on n'entraîne pas ce qu'ils ont besoin d'entraîner. Donc, c'est ça le problème des fois. Et c'est justement ce que, dans les études, chaque fois, il y a toujours une catégorie qu'ils appellent non-répondeurs. Et en fait, ce n'est pas qu'ils sont non-répondeurs, c'est juste qu'ils n'avaient pas besoin de ce qu'on a entraîné. Exact. Exact. Ça, ça arrive souvent. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est important avec les athlètes qui vont réaliser leur programmation via ces tests-là. C'est des tests très simples, mais qui donnent beaucoup d'informations. Donc, c'est ça que j'utilise. Sur ta période de planification, c'est souvent des débats qui sont relativement difficiles parce que, bien, les athlètes de haut niveau, ils ont énormément de compétitions, énormément de périodes où ils sont occupés et au final, des phases de développement qui sont très courtes. Tu serais plutôt, donc, comme tu viens de l'expliquer, là, de travailler sur des faiblesses ou au contraire, bien, de les rendre, de continuer à les rendre plus forts parce que, grâce à ton testing, tu arrives à avoir un bilan détaillé des forces et faiblesses. Qu'est-ce que tu priorises, toi? Oui. Au départ, comme souvent, c'est pour ça que je parle juste d'un point de vue d'expérience personnelle, mais ce que j'ai remarqué quand je commence avec un athlète, même s'il s'est déjà entraîné dans le passé, tout dépendamment d'avec qui il s'est entraîné ou quel style d'entraînement il a fait, souvent, je me rends compte que la priorité devrait être plus sur la force. Souvent, les athlètes sont un peu trop faibles comparativement à ce qu'ils devraient être. Puis, mon opinion est qu'au départ, il faut que sur la force et à un certain moment donné, quand tu atteins un certain standard de force, ensuite, tu peux mettre le focus plus sur l'aspect vitesse. mais souvent, je trouve que les athlètes trop jeunes, trop tôt dans leur planification commencent à focuser sur la vitesse, mais c'est très, très, très difficile d'améliorer la vitesse si la base en force n'est pas là a priori. Donc, pour moi, je trouve que c'est l'élément le plus clé. Puis souvent, avec ces athlètes faibles-là, tu pourrais travailler juste en force, jamais faire d'entraînement de speed strength du tout. Puis, ils vont aller tester leurs 40 verges puis ils vont améliorer leur vitesse quand même, tout simplement parce que leur capacité à développer plus de force a augmenté. Oui. Et en plus de ça, la force, elle a énormément, enfin, énormément d'avantages, que ça soit pour performer, mais aussi dans tout ce qui est prévention des blessures et même rehab pour des athlètes qui sont blessés dans des sports qui sont un peu sollicitants comme le football ou c'est des sports d'impact qui sont quand même bien traumatiques. Exact, exact. Gal, parce que ça fait à peu près 3-4 minutes que je ne te vois plus du tout sur l'écran, donc la dynamique est un peu bizarre vu que je ne te vois pas. Je ne sais pas, pendant moi, je te vois encore si tu t'entends correctement. Je ne sais pas quoi faire. Hey, Cassie, can you come here for a second? Like, somehow, like, I was talking and then the phone rang and then all of a sudden like, he disappeared and I don't want to put him back in. Because he says like, he can't see me but I don't know I don't know what's going on. That's my own. so you don't know. but I don't know what's going on. You still have the icon zoom or not? du tout. Il n'y a rien. Tout ce que j'ai sur mon écran, c'est l'image de moi. Tout ce que je vois, c'est moi. Normalement, en haut à gauche, enfin, en haut à droite, t'as un petit onglet View. Peut-être que... Il n'est pas là. Mais là, Kelsey a réussi à trouver quoi faire. Thank you. Parfait, je te vois. Ah bon, aussi bien. On en était sur tout l'aspect force, prévention des blessures et rehab. Comment t'intègres tout ce travail qui est peut-être en arrière-plan de la performance, mais qui est tout aussi important ? Ce que ce que j'aime, j'ai appris ça de Charles Polyquin, mais ça vient des Russes en levée olympique, mais c'est les ratios de force. Je trouve ça très intéressant parce que ça donne un indice un peu plus précis. C'est moins abstrait, si tu veux, que regarder juste l'aspect physiologique, si tu veux, de l'athlète. Donc, ce que je fais, c'est qu'au fil du temps, quand j'entraîne mes athlètes, je compile les ratios de force de levée clé pour l'athlète, pour le sport, puis là, je m'assure que les ratios de force sont comblés. Donc, exemple, si le front squat devrait être 85 % du back squat, si j'ai un athlète qui a un front squat de 60 % du back squat, puis mon but, c'est d'améliorer non seulement sa performance, mais sa structural balance, balancement structurel, ce que je vais faire, c'est que je vais focusser mes entraînements de bas de corps sur améliorer le front squat. Donc, ce qui va faire en sorte que si j'améliore son front squat de 60 à 85 %, là, je sais que les muscles sont mieux balancés, si tu veux. Évidemment, tu as des différences au point de vue biomécanique, des gens qui ont des torseaux plus longs, le femur plus long, plus court. Donc, il faut que tu prennes ça en considération un peu, mais j'utilise ça comme guide. Donc, c'est correct pour moi si quelqu'un n'arrive jamais à 85 % comme tel, mais je sais que s'il y a 60 %, il y a du travail à faire au point de vue du front squat. Donc, j'utilise ça beaucoup, si tu veux, pour l'aspect prehab, point de vue réhabilitation. Ça, c'est un petit peu différent parce qu'une fois que l'athlète a une blessure, moi, je crois plus en essayer d'activer le plus tôt possible le système nerveux, mais en faisant des mouvements puis des exercices qui ne présentent aucune douleur. Donc, si, exemple, si j'ai un athlète qui s'est déchiré l'esquio, moi, ce que je vais faire, c'est, je vais essayer quand même d'entraîner l'esquio janvier, bien si, disons, exemple, on fait un leg curl, puis la douleur est au début du leg curl. Donc, quand il commence la flexion du genou, c'est là qu'il y a beaucoup de douleur, mais qu'en fin de flexion, il n'y a aucune douleur. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais entraîner juste cette amplitude de mouvement-là puis au fil du temps, je vais essayer d'augmenter l'amplitude de mouvement. Puis aussi, ce que je vais faire, c'est que je veux, parce que souvent, un athlète, si un athlète fait un sprint, puis il se déchire l'homstring en faisant un sprint, mais c'est des fibres musculaires rapides qui se déchirer. Donc, si moi, je veux faire le rehab, il faut que je fasse le rehab de fibres musculaires rapides. Donc, si je fais de la flexion du genou avec deux kilos, puis je fais des rides 30, parce que je ne veux pas aggraver sa blessure, je vais être léger. Cool, tu augmentes le blood flow dans le muscle, si tu veux, mais tu n'entraînes pas les fibres musculaires qui ont été dommagées par la blessure. Donc, ce que je fais, c'est que j'aime mieux prendre, disons, une charge de 70 % du maximum de l'athlète, mais au lieu de faire 12 répétitions, je vais faire trois répétitions. Donc, ce n'est pas un grand stress pour lui parce qu'on ne va pas jusqu'à la fatigue absolue, mais au moins, on stimule quand même les unités motrices qui ont été un peu impliquées, si tu veux, dans l'action qui a fait en sorte qu'il s'est blessé. Puis, pour la réhabilitation, ce qui est important, selon moi, c'est la fréquence d'entraînement. Donc, des entraînements courts, mais à chaque jour. Donc, la plupart du temps, quand je réhabillais mes athlètes, on faisait 5 à 6 entraînements à semaine d'environ 20 à 30 minutes. Donc, ça, c'est beaucoup plus rapide, si tu veux, pour rehab. Maintenant, je comprends qu'au point de vue privé, si tu es un entraîneur personnel qui travaille au privé, puis que tout fonctionne par une heure, tu t'achètes une séance d'une heure, mais là, ça devient un peu compliqué d'utiliser cette approche-là, mais d'un point de vue purement performance, je crois beaucoup à court, haute fréquence, puis on répète comme, disons, une blessure au genou, tu fais un Peterson step-up, tu n'as pas de douleur à faire un Peterson step-up, on va faire un Peterson step-up à chaque jour. Oui, oui. Non, mais complètement. C'est une très bonne approche et souvent, comme tu dis, on se perd dans nos standards de dire, un entraînement au gym, c'est une heure et ça fait bizarre. Au départ, quand tu vas au gym pour 20 minutes, tu te dis, non, mais je n'ai rien fait. Mais ça me fait penser à l'approche de Bosch où il parle de cette espèce d'environnement sensoriel, un peu ce que tu appelles de l'activation des unités motrices. C'est un peu comme si tu leurrais un peu ton système nerveux pour lui dire, tu es blessé, mais je continue à te donner les mêmes stimuli ou les mêmes patterns, un peu, d'activation. Oui. Quand je travaillais à Saint-Louis, on travaillait avec des chiro, des docteurs et tout. Puis, le directeur du point de vue médical, lui, son background, c'est Dynamic Neuromuscular Stabilization qui vient de la République Tchèque avec Carol Leavitt. C'était son mentor. d'IMS, un des principes de base, c'est le système nerveux, réactiver le système nerveux, rendre le système nerveux, pratiquement faire un retour à l'enfance, si tu veux, point de vue système nerveux, puis rebâtir tous les patterns, tous les mouvements au fil de la réhabilitation. Donc, l'aspect neural, pour moi, dans ma pratique en tant que strength coach, a toujours été important à cause de l'influence de mon collègue. Donc, c'est quelque chose qu'on a toujours vraiment focus parce que si tu te blesses puis tu restes assis puis tu bouges pas pendant deux semaines parce que t'as peur d'aggraver, ce qui arrive, c'est que ton système nerveux perd toute habilité à recruter. puis après, quand tu reviens à ton sport, à tes activités, le retour en forme est beaucoup, beaucoup plus lent parce que t'as fait 10 pas en arrière si tu veux. Donc, si tu gardes une certaine activation, même si c'est pas un mouvement complet, même si c'est pas la recharge dans laquelle t'es habitué, tu vas pas perdre autant d'activation neurale que si tu fais rien du tout. Oui. C'est... J'avais un prof qui m'avait fait des cours de réathlétisation et il me disait une cheville blessée, deux à rééduquer. Et en fait, c'est un peu ce principe-là, c'est que si tu redonnes pas l'information constamment, ça marche pas. Exact. T'as parlé de ce fameux passage en enfance avec ses patterns de mouvements. Il y a énormément d'approches qui... Surtout dans le bodybuilding, on parle souvent des membres isolés et dans le sport de préparation physique au niveau. On a ce qu'on appelle les patterns de hanches, les patterns de... Il y a différentes influences qui... qui donnent cette approche. Qu'est-ce que, pour toi, c'est ces patterns de mouvements et lesquels sont essentiels et lesquels sont un petit peu... pas superflus, mais un petit peu plus secondaires? OK. Dans mon approche, si tu veux, je pense que j'aime un peu utiliser les deux approches. Je trouve que des positifs aux deux approches. A priori, en tant que strength coach, c'est sûr que moi, je vois le mouvement humain plus en... Je regarde un exercice plus par rapport au motor pattern. Donc, c'est beaucoup plus important pour moi d'être capable d'intégrer des patterns de mouvements via des exercices. le fameux classique de hip hinge, squat pattern, lunge pattern, twist pattern, blablabla. Je crois dans... Je veux dire, c'est partie intégrale de mon approche. Par contre, je vois aucun effet négatif de rajouter pour compléter le programme d'entraînement des exercices en isolation, même si, a priori, ce ne sont pas des exercices qui sont nécessairement fonctionnels. Je trouve que c'est quand même important d'intégrer des exercices d'isolation pour essayer d'aider à rebalancer un peu le corps humain. Donc, je trouve que l'approche bodybuilding a sa place, mais ça ne devrait pas être la priorité avec les athlètes de haut niveau. Évidemment, tout ce qui est le lever olympique ou les... 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 compound movements qu'on dit en anglais, les exercices comme le squat, le deadlift, le overhead press, le front squat, le bench press, le dip, le chin up. Pour moi, c'est des exercices qui sont très clés au développement de la force en général. Après ça, par contre, parce que le problème avec la musculation classique, si tu veux, c'est que c'est très... point de vue mouvement, c'est très sagittal, c'est des mouvements très sagittal, ce qui est correct. Je veux dire, c'est ça la musculation. Je ne suis pas un fan des entraîneurs qui essayent de mimiquer toutes les actions sportives dans la salle d'entraînement. Je trouve que ce n'est pas la place. Par contre, une fois que tu bâtis une base de force dans la salle d'entraînement, c'est important d'aller sur le terrain et de pratiquer ton sport pour essayer de transférer cette force-là sur ton sport. J'utilise aussi des entraînements de strongman modifiés, si tu veux, pour essayer de prendre cette force-là que tu as construite dans le gym et de la rendre un peu plus fonctionnelle parce qu'avec les exercices de strongman, ça te permet d'avoir des transverse planes, frontal planes, des vélocités différentes. C'est très différent, c'est beaucoup plus awkward, si tu veux. Tu as besoin d'être beaucoup plus fonctionnel quand tu te déplaces, quand tu bouges à différentes vitesses avec un yoke, par exemple, ou farmer's handles, ou sled, le tank, des choses comme ça. Pour moi, si tu veux, tu as l'entraînement en salle, ensuite, on intègre les entraînements de strongman modifiés pour en même temps travailler les systèmes d'énergie ou le conditioning. Ensuite, quand l'athlète va à son équipe et fait la présaison pendant 4 à 6 semaines tout dépendant du sport, pour moi, c'est là que tu vois tout le transfert très spécifique qui arrive durant cette période-là. Pour moi, d'essayer d'être hyper spécifique au sport dans la période préparatoire générale dans la salle d'entraînement, c'est une perte de temps complète. J'ai bifurqué un peu du sujet des mouvements de pattern, mais anyway, tout ça pour dire que pour moi, tout aspect de musculation est important et à sa place. Après, ce n'était pas tellement bifuré parce qu'au final, le pattern de mouvement, il donne la technique et la spécificité du sport. Au final, je pense qu'on est dans un continu qui est assez particulier. C'est un peu… Il y a un peu ce débat de spécificité où l'entraîneur technique, il va vouloir énormément de spécificité. Le strange coach, il va vouloir énormément de stimuli de force. Je ne sais pas ton avis, mais il n'y a que l'athlète qui arrive. Si c'est suffisamment bien programmé, c'est l'athlète qui fait le pont entre les deux si j'ai aimé. Je veux dire, si… Dans mon expérience au fil du temps, j'ai un athlète spécifiquement que j'ai entraîné sa carrière professionnelle au complet de son année recrue quand il avait 21 ans jusqu'à ce qu'il reprenne sa retraite à 34 ans. Je l'ai entraîné chaque année avec mon style d'entraînement qui est plus strength, si tu veux. Mais, il a toujours joué au football. Il était porteur de ballon. Il a toujours, il n'a jamais arrêté de jouer au football. Donc, lui, il s'est gagné en force, il s'est gagné en force de vitesse dans la seule entraînement. Il a réussi à les transférer sur le terrain. Puis, il est devenu le meilleur, il devenait… Il s'est amélioré more and more. Il était… C'est un all-star. Il a eu une très bonne carrière. Par contre, si j'avais pris le même athlète, puis on a fait les mêmes programmes d'entraînement en salle, mais il avait arrêté de faire tout sport puis la seule chose qu'il faisait, c'était l'entraînement en salle. Mais, évidemment, il va devenir moins agile, il va perdre la force, il va perdre la mobilité, etc., etc., etc. Je veux dire, comme tu dis, c'est l'entraînement à sa place, mais l'entraînement a un aspect très spécifique qui est… L'entraînement en salle, c'est développer la force, développer la masse musculaire. C'est tout. Si c'est juste ça que tu fais, tu ne vas pas améliorer tes qualités athlétiques. Mais si tu combines l'entraînement en salle avec des mouvements athlétiques puis la pratique du sport, il n'y a pas de raison pourquoi l'entraînement en salle va te ralentir ou te rends muscle bound ou tu vas être trop gros pour ton sport puis bla, 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 bla. Ça ne marche pas comme ça. Ça, ça arrive seulement qu'une fois que tu ne fais rien d'autre, dans mon opinion. Oui, c'est une espèce de balance. Et en fait, c'est juste de la communication entre le staff du gym et le staff du terrain. Exact. 100%. Si tu avais trois conseils du coup à donner à un athlète qui nous écoute. Trois conseils. Un, focus sur prendre la force sur les exercices de base. N'essaie pas d'être trop cute puis fancy avec les exercices puis les méthodes d'entraînement. Entraînement très simple, très de base avec les gros mouvements devient plus fort. Néglèges pas tout ce qui est flexibilité, mobilité. Surtout si tu es jeune. Si tu es un jeune athlète puis tu as la mobilité, assure-toi que tu vas la maintenir. Puis nutrition. Assure-toi qu'à un jeune âge, tu as un vrai focus sur la nutrition. Ce n'est pas parce que tu performes à un haut niveau à 18 ans puis que tu n'as pas de blessures à 18 ans que ça veut dire que tu peux manger du fast food puis que tout va être beau. C'est, crois-moi, à un moment donné, à partir de 25-26 ans, c'est un athlète de haut niveau. L'inflammation, toutes ces choses-là causées par la malbouffe puis tout ça, à un moment donné, ça va commencer à le sentir. Tu ne sauras pas pourquoi. Tu vas penser que c'est parce que ton entraînement n'est pas bon ou peu importe, peu importe. Mais quelque chose juste assez simple que d'améliorer ta nutrition va avoir un gros impact sur ton risque de blessure puis ton recovery au fil du temps quand tu vieillis. Est-ce que je veux dire, pour un athlète mâle, le pic pour la plupart des sports c'est autour de 27 ans? Mais, je veux dire, tu peux continuer à performer pendant longtemps après si tu prends soin de toi. Mais ce qui est dommage souvent, c'est que j'ai entraîné beaucoup d'athlètes que c'est seulement qu'une fois qu'ils ont eu une grosse blessure qui avaient 31-32 ans qui ont décidé à prendre la supernutrition très au sérieux. Par contre, cet athlète-là que je te parle qui s'est entraîné toute sa carrière avec moi, à l'âge de 21 ans, il avait engagé un chef, il a toujours mangé à nourriture d'autres qualités, etc. C'est pour ça qu'il a eu une longue carrière et qu'il a été un athlète étoile parce qu'il ne se blessait pas. Dans toute sa carrière comme porteur de ballon, il a raté cinq matchs. C'est ça. Au final, si on résume, c'est la base, c'est manger, dormir, boire et s'entraîner correctement, simplement. C'est le secret du haut niveau. Exactement. Pendant l'off-season, tu peux relaxer un peu pendant deux semaines ou trois semaines si tu veux, mais sinon, si tu es un athlète de haut niveau et que c'est ta vie, je pense que c'est important de prendre tous ces aspects-là au sérieux. Oui, complètement. Écoute, merci beaucoup. C'était une discussion très riche. Je ne sais pas où les gens peuvent te retrouver si jamais ils veulent te poser des questions ou des choses comme ça. Oui, donc sur Instagram, Facebook, on a notre Kilo Strength Society dont tu peux message. Sur Instagram, j'ai aussi ma page personnelle Stéphane Cazot. Je n'ai pas posté depuis un an et demi environ, mais je vais m'y remettre. Sinon, c'est web Kilo Strength Society dot com où on a toute l'information pour nos cours en ligne, entraînement en ligne, on a des articles, des choses comme ça. Bon, super. Je mettrai tout ça dans la description. Encore, merci pour cette discussion. Parfait. Merci, Gal. Content d'avoir parlé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada